Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot, nous sommes le samedi 8 avril, et voici l'actu du jour. Première actu. L'équipe de France féminine de football a remporté une victoire éclatante de 5 à 2 contre la Colombie lors du premier match d'Hervé Renard en tant qu'entraîneur. Les Bleus ont montré des signes de fébrilité sur les coups de pieds arrêtés, mais ont réussi à renverser la situation grâce à des buts de Cascarino, le Sommet et Géyoro. Renard a pu mesurer le travail qu'il attend avant la Coupe du Monde, en particulier sur l'aspect défensif. Enfin, un tutoriel sur la façon de porter une chemise blanche avec élégance a également été publié. Deuxième actu. L'Anse a remporté une victoire 2 à 1 contre Strasbourg, ce qui leur permet de mettre la pression sur le PSG en revenant à 3 points du leader. L'équipe de L'Anse a déjà dépassé son total de points de la saison dernière avec 62 points. L'arbitre central de la rencontre a été contraint de céder sa place au quatrième arbitre en raison d'une blessure au mollet. Troisième actu. Kylian Mbappé, l'attaquant vedette du PSG, a créé la polémique en critiquant la communication du club dans une vidéo de promotion pour la saison prochaine. Cette sortie a alimenté les rumeurs de départ du joueur, mais le PSG a déclaré qu'il était intransférable. L'entraîneur Christophe Galtier a également commenté la situation, tandis que les médias espagnols ont spéculé sur un possible transfert au Real Madrid. Quatrième actu. Le nouveau propriétaire de l'Olympique lyonnais, John Textor, envisage une refonte de l'organigramme du club, ce qui pourrait coûter sa place à Bruno Cherou, l'actuel responsable du recrutement. Textor aurait déjà sondé Geoffrey Moncada et Ian Moody pour des postes dans l'organisation. Après une saison décevant, certains consultants estiment que l'OL doit se moderniser et que cela doit se faire sans Jean-Michel Aulas. Cinquième actu. Luis Campos, conseiller sportif du PSG, prépare le mercato estival en ciblant plusieurs postes pour renforcer l'équipe de la capitale. Il souhaite la venue d'un milieu de terrain avec de la densité physique et un défenseur central gaucher. Il a également dressé la liste des partants et compte recruter des joueurs collectifs pour tenir sa promesse faite à Kylian Mbappé. Sixième actu. Le manque de concurrence est un problème pour le PSG selon Christophe Galtier, qui a demandé plus d'investissement et de personnalité à ses joueurs. Nasser Al-Khelaïfi a recadré le vestiaire du PSG et Galtier à deux matchs pour sauver sa place. Le PSG doit faire plus et avoir plus d'orgueil selon Galtier. Septième actu. La finale de la Coupe de France opposant le TFC et le FC Nantes se tiendra le samedi 29 avril à 21h au Stade de France. Les deux clubs se verront allouer 19 700 places chacun, avant que le grand public puisse y accéder. Les prix des billets varient de 25 à 115 euros selon la catégorie. Des écrans géants seront installés à Toulouse et à Nantes pour permettre aux supporters de suivre la rencontre. Huitième actu. Charles Bietry, ancien patron des sports de Canal Plus et Bein Sports, atteint de la maladie de Charcot, a organisé son suicide assisté en Suisse. Dans une interview à l'équipe, il a confié avoir préparé son suicide assisté pour éviter de souffrir et de faire souffrir sa famille. Charles Bietry a marqué l'univers du sport et des médias ces 50 dernières années ayant révolutionné les rapports entre foot et télé. Neuvième actu. Le jeune milieu de terrain anglais Jude Bellingham, actuellement au Borussia Dortmund, est courtisé par plusieurs grands clubs européens, notamment le Real Madrid et Manchester City. Cependant, le PSG a également pris contact avec l'entourage du joueur et aurait formulé la meilleure offre financière. Bien que le PSG ne soit pas la priorité de Bellingham, le club parisien compte bien faire le forcing pour le recruter. Dixième actu. Le président de l'OM, Pablo Longoria, a exprimé son souhait de voir Igor Tudor rester au club la saison prochaine, mais le coach croate a refusé de parler de son avenir personnel. Longoria a également évoqué la déception de l'élimination en Coupe de France et a semé le doute sur l'avenir de Tudor en déclarant qu'il n'avait pas de boule de cristal pour prédire l'avenir. Tudor a remercié Longoria pour ses mots, mais a déclaré qu'il se concentrait sur le match contre l'Orient. C'en est fini pour l'actu foot du samedi 8 avril. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !